bien bonjour à tous bonjour à mes élèves de troisième j'espère que tout le monde va bien que tout le monde est en bonne santé donc écoutez content de vous retrouver pour des conditions un petit peu spéciale alors si vous regardez cette vidéo ça veut dire que vous êtes au bon endroit et que vous avez bien lu les instructions sur ce qu'on a faut donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends de vous concernant ce chapitre sur la chaîne énergie et chaîne d'information donc que je trouve sur le site de techno donc chaînes énergie chaînes d'information voir le cours là alors petit rappel premier bouton on a ici des rappels de classes 2 6e 5e donc ceux qui vraiment ce sont très très peu à l'aise ils peuvent aller s'entraîner à refaire les livrets donc sur sur ces rappels sur l'énergie ensuite j'ai deux boutons consacrés aux cours d'accord le premier bouton donc mise en situation définition correspond à ce que j'ai expliqué en classe assez longuement donc si vous avez besoin il ya une petite vidéo c'est pas moi qui les réaliser mais si vous avez du mal à comprendre les concepts et ben vous pouvez très bien retourner voir cette vidéo en dessous vous retrouvez les deux fiches qui sont collés dans vos cahiers d'accord vous pouvez les reprendre à et les avoir sous les yeux lorsque vous réalisez les exercices en tout cas dans un premier temps ce qui est entouré en bleu et en rouge là est à maîtriser parfaitement voilà donc ça c'est le cours ensuite deuxième partie du cours elle est consacrée donc aux composants des chaînes j'explique là quels sont les composants habituels des chaînes d'énergie et chaînes d'information ça n'est pas un chapitre facile donc ce document là le premier celui de gauche vous avez énormément dans votre cahier par contre celui de droite là vous ne l'avez pas donc pas forcément il n'est pas forcément nécessaire de l'imprimer je pourrais vous le restituer quand on se reverra mais par contre vous devez c'est d'en prendre connaissance bien si vous considérez que vous maîtrisez à peu près les notions de cours il y a ici un premier test que je vous propose donc sous le bouton qu'ai-je retenu voilà il s'agit d'un livret vous reconnaissez ces livrets là qui sont très fréquemment réalisés en classe je vous rappelle que pour faire ces livrets vous ne devez pas utiliser chrome mais obligatoirement firefox est autorisé le flash pour faire l'exercice confortablement vous cliquez sur la loupe d'accord et là vous ouvrez le livret en grand je vais pas expliquer toutes les modalités d'ouverture de ce livret donc vous avez différentes pages il ya des exercices et bien il ya des définitions il faut essayer de bien les replacer d'accord ici ben je dois dire quelle est l'énergie entrante pour une résistance chauffante il me semble que c'est l'énergie électrique et l'énergie sortante c'est l'énergie thermique allez je vais valider je vous aide un peu allez deux bonnes réponses sur 11 d'accord donc vous faites ainsi les exercices d'accord donc même si vous réussissez pas tout du premier coup ça n'est pas grave ce chapitre là il est essentiel de faire des exercices de recommencer voilà et normalement à la fin ben vous aurez votre score alors là le score il est incomplet parce que j'ai pas fini mon livret et à la fin vous voyez qu'il ya un bouton vrai rase remise à zéro donc si vous avez un une autre qui est largement sous la moyenne il faut recommencer on pourrait considérer que tant que vous n'attenez pas 15 1 et ben ça veut dire qu'il ya des choses que vous n'avez pas compris donc reprenez les fiches de cours et puis refaites l'exercice d'accord si vous avez obtenu 15 à ce moment là je vous demanderai de faire une copie d'écran pour que vous puissiez me garder trace de du score que vous avez obtenu je verrai ça tout à l'heure dans un deuxième temps donc ça c'est le premier livret que tout le monde doit faire impérativement je rappelle que quand vous fermez le livret les scores ne sont pas enregistrés ensuite un deux trois quatre exercices à faire le premier exercice il a été fait en classe d'accord donc vous pouvez y revenir je vais c'est donc l'étude du store balle automatique que vous avez déjà d'ailleurs entrepris l'an passé je vous mettrai la correction pour que vous puissiez regarder vos réponses et corriger si besoin alors ce que je vous demandais après c'est de faire les trois exercices suivants alors le premier exercice c'est le portail automatique vous avez là le portail automatique automatisé vous avez le même exercice mais sous deux formes différentes à droite j'en parle puisqu'il apparaît vous avez là le l'exercice au format livret alors qu'à gauche c'est le le même la même chose mais c'est un document pdf que vous avez certainement dans votre cahier d'accord donc si vous avez l'exercice dans votre cahier moi je vous conseille d'abord de le faire sur feuille sur votre cahier d'accord et une fois que vous avez un mois j'ai quitté une fois excusez moi j'ai quitté l'appli je vais retourner vite fait sur ma page donc quand vous avez fait l'exercice sur le cahier je vais vous demander après de passer à l'exercice de valider vos réponses de les vérifier en faisant le livret d'idapage donc j'étais donc sur l'étude du portail voilà donc ici j'ouvre mon livret voilà et là vous allez reconnaître à quelque chose près vous allez reconnaître donc le l'évaluation en tout cas l'exercice qui que vous avez dans le cahier au format pdf donc il suffit simplement de compléter d'accord à la fin vous aurez un score si votre score est bon copie d'écran s'il est pas bon on recommence d'accord donc le troisième exercice c'est l'étude du robot tondeuse malheureusement bon nombre d'entre vous n'ont pas le document dans le cahier donc je vais pas vous demander de l'imprimer même s'il est là vous pouvez très bien ouvrir le document pdf mais bon on va essayer de faire des économies de cartouches d'encre gardez-les pour peut-être les autres disciplines puisque l'exercice vous pouvez le faire avec le livret d'idapage donc si vous le faites ici en cliquant sur la loupe c'est exactement la même chose d'accord donc vous faites l'exercice vous lisez bien là il n'y a rien à faire il faut juste c'est une étude de documents et ensuite eh ben je vous demande donc de réaliser exercice je rappelle que on peut faire clic droit zoom avant voilà ce qui permet d'aller voir parfois certains détails lorsqu'il y a des dessins ou bien des croquis je fais donc après clic droit zoom arrière voilà et pareil à la fin j'aurai donc un score avec un bouton rase remise à zéro si je veux recommencer mon livret si mon score est bon copie d'écran et on met ça donc sur un document de traitement texte je vais vous montrer la procédure dernier exercice que je vais vous demander de réaliser c'est l'étude du contrôle de vitesse d'un scooter donc l'appareil la personne n'a eu le document donc contentez vous d'essayer de faire le livret d'idapage donc plein écran c'est plus facile voilà vous avez donc si je récapitule travail à faire pour ceux qui en ont besoin les rappels de sixième cinquième sur l'énergie les rappels de cours avec les deux premiers boutons si vous êtes à l'aise avec le avec le cours allez donc faire le livret qu'ai-je retenu si le score est bon copie d'écran ensuite l'exercice torban le corriger et donc sur le site pour les trois autres exercices travail à faire le livret d'idapage copie d'écran si le score est bon voilà donc je vais arrêter là la vidéo et vous en faire une seconde sur la copie d'écran voilà j'espère que mes explications vous auront été utiles n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions je vais mettre un petit service en ligne pour que je puisse avec une salle virtuelle donner des explications à ceux qui en ont besoin et ceux qui le demandent je vous souhaite plein de courage et puis et ben à très bientôt